Les gars, c'est un événement dans le basket français, dans les arènes du Plumaçon, le SMS Club de National 2. Oh là là ! Génial, tel premier panier marqué ! Une pluie de confettis, une pluie de confettis, on est rassuré que ce soit que des confettis plutôt que de l'eau, donc c'est parfait. C'est parfait pour honorer le premier panier, et comme les coches l'avaient dit, de suite, d'un côté, le SMS voulait démarrer très fort pour montrer qu'ils étaient là, avec ses 49 points, 49-2, maintenant. Et de l'autre côté, la patience, demandée par Paco, et voilà, donc deux styles vont s'opposer, une patience et du jeu de relance constant pour pouvoir rattraper les cartes. Et d'entrée, on a un 6-0 avec Eric Bosque à la finition. Et le premier panier pour l'équipe de Vizca, marqué par Adrien Lafitte, il me semble. Exactement, c'est Adrien Lafitte, là, sur une pénétration. Alors lui, c'est le gars du coin, il a fait le Stade Montoua toute sa carrière, donc il est chez lui. Voir qu'il avait perdu la balle sur la montée, Adrien Lafitte. Nico Gaillon, là c'était Nico Gaillon en échec, là, sur son premier tir à 3 points, un peu rapide. C'est peut-être dommage, mais bon, il avait besoin de ça pour peut-être se mettre en confiance. Oui, parce qu'on peut penser, Jérôme, il y a un nouveau panier pour David Jopressa, on peut penser que du côté de Vizca, si on va à chaque fois au bout des possessions, ben pendant ce temps-là, on fait tomber le chrono. Ben c'est ça. Ils sont sous pression, les joueurs de Vizca. Cédric Bisley, c'est raté. Et le rebond de Endoy. C'est dommage parce que c'est des tirs de Cédric. C'est incroyable ! Le Allioup pour Eric Bosque, monté sur ressort, servi par David Jopressa. Énorme ! Énorme, énorme. Après, on connaît les qualités d'Eric Bosque, là, qui lui aussi a joué pendant longtemps à Tarbes, qui a joué à Dax, et qui fait admirer toute sa verticalité. Là, on peut le revoir. Or, à Châlons. Longtemps à Tarbes aussi. Ah oui. Ouais. Mais qui n'a pas joué avec Fémy. Et du poste, Abdoulaye Endoy. Eh bien, on n'a que 40 minutes pour le récupérer, donc il faut tout faire et rapidement pour rentrer. Très dur. Il est contré. Jean-Daniel Barouillet. Fémy Lesca. Le chaud d'un 3 points dans le corner. Et en 3 points. C'est Sébastien Ruop. Sébastien Ruop. C'est l'une de ses qualités principales. Ruop. Le drive. Et il est passé, David Jopressa. Ça peut être un peu plus simple. Au final, on se demande si ce n'est pas à Biscarosse d'emballer un petit peu le match pour pouvoir trouver quelques paniers faciles et se rassurer parce que là, c'est 19-2. Un shoot à 3 points de Nicolas Gaillon. Et malheureusement, il n'y était toujours pas arrivé. On verra peut-être qu'aujourd'hui, ce sera son jour. Face à son ancienne équipe. Ça va mieux ! Ça va mieux pour Biscar avec l'Adrien Laffitte qui arrive au cercle. Ça y est, enfin, Biscar a marqué deux paniers de suite. Oui, c'est vrai. Ils ont marqué deux paniers de suite et même sur les tours précédents. Oui, Simon. Je crois que l'expérience, c'est tout ce qui lui reste. Et le panier de David Jopressa. Il a raison de le préciser, Thomas. Alors, s'ils ont choisi Biscar, c'est déjà parce que c'est tout près de chez Boris Diaou qui a ses quartiers sur le bassin d'Arcachon. Et puis parce qu'il n'avait pas d'équipe senior engagée en Coupe d'Élande. C'est-à-dire qu'il ne prenait la place de personne. Exactement, exactement. Ça, c'était le but principal. Encore un autre point de Romagnote. Le panier de Romagnote. Oui, le but était de créer une équipe de copains mais pas forcément de prendre la place de joueurs déjà existants dans un club. Donc, tout était réuni pour ça. Boris Diaou. Qu'est-ce qu'on a vu cette séquence sur l'équipe de France plein de fois. Le shot à trois points qui tombent dedans de Sylvain. Balabadi. Elle sera là la clé puisque là, ça fait encore une deuxième fois. La première fois, c'était une faute provoquée et là, de suite, c'est une passe décisive. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à rentrer la balababous. Rendu par Eric Bosque. Islay. Le petit shoot à l'angle zéro s'il vous plaît pour Jean-Daniel Barouillet. Balabadi. Boris Diaou. Boris Diaou. Il l'a bien enrhumé. Il est passé ! Balabac est là ! Voilà un classique. Un classique de Balabac. Le SMS qui décide de ne pas venir doubler et de laisser Abdoulaye Handoï s'assumer dans son duel. Et après, il y a Boris, sa technique, toutes ses caractéristiques, elles sortent là. Il l'a fait avec l'espoir. Dariotor avec Ruop. Ruop a trois points. Donc, oh ! J'avais bien manqué avec la réussite, la balle qui vient mourir dans le cercle. qui a fait toute sa partie jeune à l'ESMS, qui est arrivé en espoir à Leland-Béarnet. Après, il est parti à Urquit, à Bayonne-Urquit. Il a joué en N1 avant de signer à Nantes et de revenir dans son club à l'ESMS. Et là, c'est court le shoot et derrière, c'est Alexandre Besse qui marque. Nileska avec Ruop. Dariotor. Dariotor ne prend pas le shoot. Oui ! Oh là 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 ! Il est encore monté au cercle, Eric Bosque. C'était sûr, là, ces espaces-là, sur des petites passes à ligne de fond. Alors là, il ne faut pas lui en promettre sur un, deux dribbles. Oh, il a du gaz ! Pour le couper du jeu et peut-être aussi un petit peu pour l'agacer. On ne sait jamais s'il peut lui permettre de faire sa troisième faute. Pourquoi pas ? Parce qu'il est un peu haut dans les tours. Et le panier de Alexandre Besse. Et Neska. C'est lui qui vient le chercher tout de suite. Et là, qui va rester sur lui à le couper de la balle. J'en ferai ça. C'est bien, il lâche la balle pour un shoot complètement vert de Romain Eliott. Et Paco de suite caracte le match. Simon Danosan face à Remilesca. Deux époques. Eh oui. Boris Yao qui marque. Voilà. Un classique. On vient reposer les appuis et on lâche cette petite main droite. Et Biska ne va rien lâcher jusqu'au bout. Et non, ils ne vont rien lâcher, ils repartent sur une défense de zone. A voir s'ils vont arriver à stopper un petit peu les intervalles. Et de suite un shoot ouvert à trois points. Et là, avec Révi Leska. Révi Leska forcément. Si vous lui laissez tout cet espace-là, vous n'avez plus qu'à faire la remise en jeu. Et de suite, toujours cette intensité défensive de la part de l'ESMS. Boris Yao. Et ça vient. Contrairement au début, ça vient traper sur les prises de position. Et le shoot à trois points de Nicolas Gaillon. Oui, de suite puni par la lecture de Boris. Elle a vite vu Geoffrey ça arriver dans ses dribbles. Il est bien réchauffé. Je crois qu'il est... Il ressent plus un joueur de water polo là. Oui, il l'a tenu. Bisley. Leur papa, Cédric Akebik Bisley. Et bien sûr, dans les tribunes. L'ancien, oui, joli. La passe de Babac. Passe décisive de Babac pour son... L'un de ses tout meilleurs amis d'enfance, Cédric Bisley. Bisley. Bisley à trois points. On ne l'avait pas vu sur la première mi-temps. Ça devait le démanger un petit peu là. Parce qu'il était resté un petit peu en dedans. Et voilà. Si jamais un jour, Dax montant N1, vous ne pourrez plus jouer la Coupe des Landes. Oui, c'est ça. Donc c'est le dilemme. C'est le dilemme, c'est sûr. Mais bon, l'accès C-101, c'est quand même pas mal aussi. Ben oui. Et il marque. Surtout qu'on voit que l'équipe de Biscay est vraiment en difficulté là. Regardez, la pression sur la montée de balle. Barouillet. C'est passé très très près d'une nouvelle interception. Lafitte. En bas. Bisley. Gaillon. Le shoot à trois points. Oui, il fait du bien, celui-là, l'équipe de Biscay. C'est Kevin Bisley qui marque. Le rebond pour le SMS. Maginot. Et de shoot. De Roméliot. Et c'est parti, ce quatrième carton. Pour revenir. Non. Le rebond de Boris Yao et la contre-attaque. Il a filé vite. Et il marque. Kevin Bisley. Nicolas Gaillon qui perd la balle. Et là encore. Bisley. Il va être. Non, il n'a pas vu le chrono. Et le contre. Il l'a contré. Et il va les péter à deux. Eric Bos. Oh là 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 là. Quelle séquence. Et il va encore finir avec sa liste de stats légendaire. Puisqu'il a huit points. Du classique. Eric Bos. Les deux lancés. De Geoffrey Sá. Il va falloir d'autres défenses. Il va falloir d'autres stops défensifs. Et regardez tout de suite la prise à deux. La balle gagnée. Et le palier de Romain Eliott. Sur la remise en jeu. Bisquac en souffrance. Pour remonter la balle. Encore un bon shoot. Le shoot à trois points. Il le met. C'est Romain Eliott. Gros match aussi de Romain Eliott. Qui est maintenant à 21 points. Et c'est terminé. Et l'équipe de Bisquac va réussir son pari fou. Remporter la Coupe des Landes. C'est gagné. Biscaros remporte la Coupe des Landes. Entre mille vingt-quatre. Sous les sifflets d'une bonne partie. Des arènes du Plumaçon. Alors une bonne partie. Ouais. On a une bonne partie du côté SMS. C'est normal. C'est cette frustration-là. Après, voilà. Les supporters de l'SMS qui acclament leurs joueurs. Voyez. Qui vont les voir. Victoire 107 à 98. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada